Comme pour la 500, où la typo Fiat ressort une appellation mythique, celle de la 124 Speeder, qui désigne toujours un petit roadster avec certains très caractéristiques du modèle originel. Mais on pourrait aussi parler d'usurpation de l'identité, car les jeunes de ce roadster ne sont pas italiennes, mais bien japonaises. La 124 Speeder n'est en effet rien d'autre qu'une Mazda AMI-5 recarrossée, mais ça ne se voit pas. Car ce roadster fait abondamment référence au modèle original de 1966 et propose une silhouette qui lui est propre. L'air de rien, les modifications par rapport à la Mazda prêtes à conséquence, car elles allongent la voiture de 14 cm pour un empattement resté identique et donc toujours réduit pour favoriser l'agilité et la vivacité. Il y a tout de même une différence fondamentale entre nos deux roadsters, ce sont les moteurs. Pourquoi ? Parce que Fiat n'utilise pas les mécaniques atmosphériques Mazda, mais bien son propre 1.4 turbo compressé. Ce ne sont donc pas tant les 140 chevaux de ce 1.4 turbo, neuf de plus que la MX-5 de base, qui font de la différence, mais bien la valeur de couple nettement plus généreuse, même si on ne peut pas toujours en tirer parti du fait d'une mécanique qui reste creuse sous les 2000 tours minutes. Un temps d'inertie donc, et qui n'a pu être compensé par l'étagement de la boîte 6. Autre explication, notre Fiat doit aussi compter avec un poids supérieur de 75 kg face à la japonaise, et ça, ça explique aussi la consommation supérieure de 724. Par rapport à la MX-5, la suspension de 724 a été légèrement assouplie au bénéfice du confort. Sur la route, ça ne change pas grand chose, la voiture reste particulièrement agréable à conduire sur les routes sinueuses. En clair, plus ça tourne, plus ce roadster offrira du plaisir, même si on sent encore la Mazda plus cohérente et légère dans cet exercice. Peut-être que la version Abarth corrigera ce petit détail, même si à première vue, ce modèle plus musclé est surtout là pour faire grimper la puissance et le niveau sonore. A un détail près, la Barth sera le seul modèle qui recevra le précieux différentiel autobloc en arrière. Hormis pour le logo, l'habitacle de la 124 est exactement identique à celui de la MX-5. Et c'est bien logique, parce qu'en automobile, l'une des pièces à concevoir ou à produire la plus chère, c'est justement la planche de bord. On ne va pas mentir, la Fiat se montre beaucoup plus confortable au quotidien que la Mazda. C'est le fait d'une suspension plus douce, de l'utilisation d'un vitrage plus épais et d'une capote doublée optionnelle qui s'ouvre toujours en moins de 5 secondes. Côté pratique, on signalera que la 124 offre aussi un volume de coffre de 140 litres, soit 10 litres de plus que la Mazda. Fiat réhabilite le nom 124 avec beaucoup de justesse en particulier, parce que ce roadster reproduit des sensations de conduite du premier modèle, en cela qu'il est très agréable à conduire. Seule petite faiblesse de cette équation, c'est la similarité technique avec la Mazda MX-5, qui est à la fois moins chère et plus légère. Alors en Italie, on dit que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais la question est posée, en sera-t-il partout pareil ?